Et à 6h45, Europe 1 vous répond Thomas Soto. L'album s'appelle Black Star, c'est le 25e de David Bowie. Il sort ce matin, le jour de son anniversaire, il a 69 ans aujourd'hui. Et en voici donc un premier extrait. Génial, génial. C'est le parfait exemple, je pense que ça va être la thématique, de quelqu'un qui n'a rien eu à dire pendant 10 ans et qui s'est eu. Et là, il a plein d'inspiration. Il a sorti un album en 2013 après 10 ans de silence. Celui-là vient 3 ans après. Et il est magnifique, c'est la première fois que David Bowie va faire une sorte de jazz. Mais ce n'est pas du jazz comme on s'y attend, du bebop ou quelque chose qu'on connaît comme ça. C'est vraiment introspectif, plaintif, mais plein de surprises. Ça va vers l'électro, ça va de temps en temps vers le funk. Alors il y a toujours des petits clins d'œil. On va retrouver une petite rythmique de John Only Dancing pour ceux qui connaissent. Et c'est magnifique. Donc il a pris le temps de faire du beau avec cet album Blackstar. Alors ce n'est pas le seul revenant, David Bowie. Si on continue à chanter en anglais, on parle de Guns N'Roses par exemple. Eux, ils vont se reformer pour participer au festival de Coachella aux Etats-Unis. Et les places sont parties en une heure. Pourquoi ils remettent le couvert, les Guns N'Roses ? Alors, les Guns N'Roses, vous n'avez pas mis le titre le plus énervé quand même. Vous avez fait attention à vos auditeurs. Non, il est exigeur 47. Oui, voilà. Parce que les Guns N'Roses, c'est l'un des groupes de hard rock qui est extrêmement important dans les années 80. C'est quand même, vous avez 10 groupes comme ça. Axel Rose, le chanteur, est un petit peu caractériel. Et il s'est toujours pris la tête. Non, mais il est caractériel, il est ingérable concrètement. Et donc, en fait, c'était plus supportable pour des gens comme Slash qui voulaient faire de la musique et ne pas se prendre la tête. Et donc, les Guns N'Roses ont arrêté. Mais il faut savoir que quelqu'un comme Axel Rose remplit ses Bercy il y a 4-5 ans quand il venait. Ce n'est pas un problème d'argent. Slash remplit le Hellfest, remplit le Zenith. Ce sont des gens qui ont eu des carrières après et qui ne font pas un retour pour le chèque. Ce n'est pas l'argent. C'est vraiment pour le fun. Pour les Guns N'Roses, c'est pour le fun, pour se faire plaisir. Le problème du retour, quand vous avez, avec votre ami d'enfance ou votre ami d'école, fait un groupe, vous avez réussi à écrire des chansons, vous avez réussi au fait que le public adhère à vos chansons, la vie fait que vous vous séparez, mais 10, 20, 30 ans après, vous avez envie d'y retourner rien que pour le fun, d'abord pour le fun. Et en plus, si la magie opère une deuxième fois, tant mieux. Alors, chez les Français, on n'est pas en reste. C'est un téléphone rebaptisé les Insus. Ils ont rempli les salles à la vitesse de Guns N'Roses, un téléphone. Alors téléphone, est-ce qu'on peut enfin nous dire pourquoi Corinne Labassiste n'y est pas ? Est-ce qu'ils sont fâchés pour de vrai ? Pourquoi vous dites téléphone ? Parce que là, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Oui, c'est ça le problème. Alors téléphone, on ne peut pas dire que c'est pour l'argent. Jean-Louis Aubert, la carrière est exceptionnelle, il avait fait 250 dates tout seul, Bertignac, Colinca a toujours été là. Donc là, on n'est pas sur un problème d'argent. C'est vraiment des gens qui font ça pour s'amuser. La preuve, c'est qu'ils ont joué comme ça de temps en temps au Bataclan. Vous parlez des concerts du septembre, c'était le point éphémère. C'est 500 places, la place à 15 euros quand même. Il y en a d'autres qui viennent. Voilà, il y en a d'autres qui viennent, mais ils ont envie de s'amuser. Je fais partie des fans qui trouvent qu'on aurait dû s'appeler Téléphone et non pas les Insus, et que Corinne aurait dû être intégrée. Ils ne font que du Téléphone pour l'instant. Attendez, ils ne font que du Téléphone, mais on subordore qu'il y a quand même des nouvelles chansons. Le but pour eux, là, je crois que c'était quand même d'enregistrer un nouvel album 30 ans après. Ce n'est pas simplement se faire plaisir du vieux, avec l'ancien répertoire, c'est peut-être créer de nouvelles choses. Oui, oui, oui. Jean-Louis Aubert est très prolifique. À Lille, les 3-4 concerts après Paris, ils ont chanté une nouvelle chanson. Et pourquoi sans Corinne ? Corinne est un petit peu compliquée à gérer. Et je pense sincèrement que... Elle aurait bien aimé, je crois, non ? Ah non, non, mais ils auraient tous aimé. Téléphone, c'est les musiciens, les 4 musiciens, plus le manager. Je crois que tout le monde ne s'est pas mis d'accord. Beaucoup de proches leur disent, mais pourquoi Corinne n'est pas là ? Pourquoi Corinne n'est pas là ? Ils n'ont pas voulu. C'est très personnel, les raisons. C'est vraiment... Je ne suis pas sûr que ce soit que le groupe, que ce soit que les musiciens. C'est aussi l'entourage du groupe qui n'a pas voulu Corinne. Alors, Patrick Oudeline... Christian Oudeline, pardon. Il y a aussi Renaud, qu'on a entendu hier sur Europe 1, qui va revenir avec un superbe album, a-t-il dit ? Il n'est jamais parti. Vous avez entendu la chanson sur l'album de Grand Corps Malade. Elle est magnifique parce qu'il est lucide sur sa personne. C'est-à-dire qu'il a peut-être perdu un petit peu sa voix, mais elle revient et s'est soignée quand même. Ça va beaucoup mieux. Il a posté sur Facebook, il vous a parlé hier, mais il a les mots et il a la lucidité. La chanson « Ta batterie », une batterie qu'il va offrir à son fils. La conclusion de la chanson, c'est « Moi, je ne peux plus faire de bruit, toi, tu fais du bruit avec ». Il est très lucide. Vous avez vu l'humour qu'il a dégagé quand il a dit « J'ai embrassé un flic ». Renaud qui dit « J'ai embrassé un flic », c'est quand même quelque chose. Une question de Jean-Philippe sur Europe1.fr. On a l'impression qu'il n'y a que le vieux qui marche, il y a des albums de reprises tout le temps. Tiens, écoutez ça. Alors ça, c'est Jennifer qui reprend du Balavoine dans l'album Balavoine qui sort d'ailleurs aujourd'hui. 17 artistes qui reprennent des chansons connues et moins connues de Daniel Balavoine. Ça se vend ça ? Alors je vous rassure, ça ne se vend pas. C'est tellement mauvais, on ne peut pas faire pire. C'est-à-dire que l'album d'hommage à Jacques Dutronc a été un flop, méga-flop, mais il n'y a aucune direction artistique. C'est très très mauvais. L'album de reprises au téléphone, c'est pire que le 21 juin à la fête de la musique, vous descendez en bas de chez vous, il y a des gens qui vont faire des reprises, c'est dix fois mieux. Ce sont des albums pourris qui n'ont aucun intérêt. Il n'y a que Renaud, que l'album de Renaud qui s'en est sorti. Mais alors là, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucune direction. C'est vraiment des catalogues qui essayent de capitaliser sur leurs savoirs. Ils disent, tiens, on a le catalogue de balle à l'album, on va faire des reprises. C'est du business, ça n'a aucun intérêt, ça ne marche pas. En France, vous n'allez pas me le demander, mais je vous le dis, le seul genre qui vend en France, c'est le rap. C'est-à-dire que Soprano, Maître Gims vendent 400 000. Il n'y a aucun autre chanteur de variété, à part une ou deux exceptions, qui vendent. Dernière question, tweet de Sophie Mollier. À quand le retour de Jean-Jacques Goldman ? Mais oui, à quand ? Ce n'est pas une question de Thomas Sauton, ça ? Non, je vous jure, je vous jure, vous pouvez le voir sur Twitter. Il est fan. Quand il aura quelque chose à dire, c'est exactement comme Renaud. Renaud n'a rien fait pendant dix ans, il a estimé, comme David Bobby, qu'il n'avait pas grand-chose d'intéressant à raconter. Goldman, je pense qu'il est assez intelligent et assez lucide sur sa carrière et sur sa propre personne. Pour attendre le bon moment, je suis persuadé qu'il reviendra. Quand la musique est bonne Quand la musique est bonne Il existe une fois par an pour les restos ? Goldman ? Oui, 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 mais il aimerait bien s'en retirer. Il a fait ça. Ce n'est pas son meilleur souvenir. C'est la preuve qu'il y a quand même de la pauvreté encore. Donc ce n'est pas son meilleur souvenir. Merci Christian Hedeline d'être venu sur Europe 1 ce matin. On vous écoute avec plaisir, mais on vous lit aussi dans VSD et les échos. Vous êtes également l'auteur de plusieurs livres, dont du hard rock au métal, les 100 albums cultes publiés chez Ground. Merci, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada